Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous présente une séance de conjugaison de soutien intitulée le présent des verbes être, avoir et des verbes du premier cours et du deuxième et troisième cours. Alors la première séance, nous avons vu le présent des verbes être, avoir et des verbes du premier cours. Alors comment on conjugue l'auxiliaire être ? Oui, je suis malade, tu es malade, il est malade, elle est malade. Ils sont malades, vous êtes malades, ils sont malades, elles sont malades. Bien, alors pour le verbe avoir, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, j'ai un cartable, tu as un cartable, il a un cartable, nous avons un cartable, vous avez un cartable, elles ont un cartable, elles ont un cartable. Alors, qui veut donner un verbe du premier cours ? Oui, le verbe chanter, un autre, danser, jouer. Maintenant, on doit conjuguer un verbe du premier cours. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Parler, par exemple, je parle, tu parles, il parle, le parlant, vous parlez, il parle, il parle. Alors, quelles sont les terminaisons de ce verbe ? Alors, tu parles, à la fin, e, tu parles, es, il parle, e, elle parle, e. Bien, alors maintenant, passons à l'exercice, à la correction d'exercice d'évaluation de la première science. On va aller bien, je lis la consigne, complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Bien, la première phrase, sont heureux. Deuxième phrase, est un beau cahier. Troisième phrase, être méchant, des joues au tennis. Bien. Alors, pour la première phrase, on cherche le pronom personnel qui convient. Pour arriver à ce verbe, ce qui est le verbe ? C'est le verbe être. Alors, on conjugue tout le monde de être, au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, je suis, voilà, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bien, alors quel est le pronom personnel ici ? Oui, c'est nous, nous sommes heureux. Bien. Passons, maintenant, passons à la deuxième phrase. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Nous, alors nous sommes heureux. Maintenant, passons à la deuxième phrase. et un beau cahier. Regardez le verbe. C'est quel verbe ? C'est le verbe avoir. Bien. Alors, on conjugue au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Bien. Alors, quel est le pronom personnel qu'on doit mettre ici ? Oui. Je. Est-ce qu'on doit écrire je ? On doit écrire j'ai apostrophe parce qu'il n'y a qu'un voyant. Alors, on doit écrire j'ai apostrophe. J'ai un beau cahier. Bien. Passons à la troisième phrase. Être méchant. C'est quel verbe ? C'est le verbe être. Vous voyez ce qu'on dit ? Pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Je suis. Qui est. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Alors, qui est la première personne qu'on va mettre ici ? C'est vous. Bien. Alors, on dit. Vous êtes. Vous êtes. Méchant. Passons. A. La phrase B. On va arriver à cette phrase. Jou. Au. Tinis. C'est quel verbe ? C'est le verbe jouer. Bien. C'est quel groupe ? C'est un verbe premier groupe. Alors, on a conçu ce qu'on dit. Alors, la première personne du singulier. Je joue. Je joue le ballon. Oui. Tu. La deuxième personne du singulier. Tu joues le ballon. La troisième personne du singulier. Il joue le ballon. Bien. Elle joue le ballon. Nous. C'est la première personne du pluriel. Nous jouons le ballon. Vous. C'est la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Vous jouez le ballon. Il. Ou bien, elle. La troisième personne du pluriel. Il joue le ballon. Bien. Alors, on avait bien qu'elle qui me prend la personne qu'on va mettre ici. Oui. Il y a la terminaison. Es. On va dire. Tu. Voilà. Tu joues au tennis. Bien. Maintenant, on doit passer au deuxième. À la deuxième science. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans la deuxième science ? Oui. Des verbes. Ou bien, le présent. Des verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Bien. Alors, donnez-moi des verbes du deuxième groupe. Oui. Finir. Choisir. Oui. Applaudir. Bien. Alors, on conjugue tout le monde un verbe du deuxième groupe. Par exemple, le verbe finir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? La première personne du singulier. Je finis. Terminaison. Terminaison. Tu finis. Terminaison. S. Il finit. À la fin. S. Elle finit. À la fin. S. Nous finissons. Deux S. En. S. Vous finissez. Deux S. E. Z. Ils finissent. Deux S. E. T. Elle finit. Deux S. E. T. Bien. Alors, maintenant, passons au verbe du troisième groupe. Alors, donnez-moi des verbes du troisième groupe. Oui. Prendre. Partir. Oui. Voir. Pourvoir. Vouloir. Etc. Alors, on conjugue un verbe du troisième groupe. Prenons, par exemple, le verbe partir. Regardez bien ce verbe. Elle se termine avec « Yeah ». Est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ? Non. Mais c'est un verbe du troisième groupe. Alors, quelle est la différence entre les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe ? Alors, les verbes du deuxième groupe se termine, ou bien le participe présent de ces verbes, ils sont, mais le verbe partir, partant. Alors, voici la différence. Alors, on conjugue le verbe partir au présent de l'indicatif. Alors, la première personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit ? Je pars. Tu pars. La troisième personne du singulier, il part. Elle part. La première personne du pluriel, le partant, vous partez. Et la troisième personne du pluriel, il part. Elles partent. Bien. Maintenant, les verbes qui, les verbes qui se comprennent, qu'il est leur terminisant au singulier, il se termine avec des, 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 des. Pouvoir. Prenons le verbe pouvoir. Alors, on doit le conjuguer tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit au présent de l'indicatif ? Oui. Pour la première personne. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. Autre. Première personne du pluriel. Nous pouvons. Oui. Deuxième personne du pluriel. Vous pouvez. Troisième personne du singulier. Ils peuvent. Elles peuvent. On va aller bien à la terminaison du singulier. Je peux. Avec quoi se termine-t-il ? Il se termine avec X. Voilà. Tu peux. Il se termine avec X. Il peut. Il se termine avec T. Bien. Maintenant, on doit passer à la correction de l'exercice de la deuxième science de la congélisation. Ça veut dire les verbes du deuxième et du troisième cours. Maintenant, je lis la consigne. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. La première phrase. Nous, le verbe rendre le cas. Dès, il finit ses devoirs. C'est, elle choisit un capot. Dès, vous, le verbe écrire un sujet. Bien. Alors, nous, c'est quelle personne ? Oui. C'est la première personne du deuxième. On va aller bien le verbe rendre. C'est quel groupe ? C'est un verbe troisième groupe. Alors, qui veut nous conjuguer au présent ? Oui. Je, je prends. À la fin des S. Tu prends. À la fin des S. Il prend. À la fin des. Nous prenons. Nous prenons. Oui. À la fin, on a une S. Vous prenez EZ. Ils prennent ENT. Ils prennent ENT. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici ? Nous prenons. Voilà. Nous prenons. Alors, la terminaison, c'est O-L-S. Nous prenons le cas. Nous prenons le cas. Bien. Regardez la deuxième phrase. Il. Le verbe finit. C'est de voir. Regardez bien. Regardez bien ce verbe. C'est quel groupe ? Oui. C'est un verbe du deuxième groupe. Bien. Alors, on a conjecté tout le monde ce verbe. Qu'est-ce qu'on dit ? Voilà. J'ai fini. À la fin S. Tu finis. À la fin S. Il finit. TEL. Ne finissant. Deux S. En un S. Vous finissez. Deux S. Un S. Il finit. Deux S. Parité. Bien. Regardez ici. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la troisième personne du singulier. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il finit. À la fin. TEL. Voilà. La terminaison de ce verbe, c'est TEL. Voilà. Il finit. Il finit, c'est de voir. Passons à la troisième phrase. Elle choisit un gâteau. Regardez bien ici le verbe choisir. Alors, c'est comment finir ? Alors, c'est un verbe qui est gros. C'est un verbe de deuxième. Gros. Alors, on le conjecte le monde. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Elle choisit. Le choisissant. Vous choisissez. Il choisisse. Elle choisisse. Bien. On le conjecte. Elle. Alors, ce qu'on dit. Il choisisse. Voilà. Il choisisse. Dezesse. E-N-T. Voilà. Dezesse. E-N-T. Il choisisse. Il choisisse. Alors, la quatrième phrase. Vous écrivez un sujet. Regardez bien le verbe écrire. Vous voyez ? C'est quel groupe ? Est-ce que c'est un verbe de deuxième groupe ? Non. C'est un verbe du troisième groupe. Bien. Alors, on doit conjuguer ce verbe présent avec l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? J'écris. Tu écris. Il écrit. Elle écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Elles écrivent. Alors, on va aller bien ici. Vous, c'est quoi ? C'est la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Vous écrivez. Alors, vous écrivez un sujet. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez un sujet. Maintenant, on doit lire ces phrases. Bien. Nous prenons le cadre. Il finit ses devoirs. Ils choisissent un égato. Vous écrivez un sujet. Bien. Chers élèves, je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.